Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce sur Fortnite saison 4, chapitre 3 qui va vous permettre de réparer votre véhicule automatiquement et en illimité sans rien faire. Donc c'est une très bonne astuce. Si vous êtes un joueur qui utilise souvent les véhicules, vous allez voir que cette petite information, on va faire votre bonheur. Donc déjà pour réaliser cette astuce, il vous faudra des aspergeurs de brave. Ce que vous faites, c'est que vous cassez des objets en chrome pour pouvoir obtenir des aspergeurs de chrome, pas des aspergeurs de brave. A chaque fois, je me trompe, désolé. Mais c'est des aspergeurs de chrome. Donc quand vous avez un aspergeur de chrome, ce que vous faites, c'est qu'on va un peu s'en aller pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. On va se mettre ici. Et vous allez voir que je vais détruire le véhicule. Donc hop, je vais détruire les pneus. Je vais détruire un peu de sa vie. Voilà, je vais détruire ses pneus. Voilà, je vais détruire ses 4 pneus. Je vais détruire un peu de sa vie. Bien entendu, il ne faut pas que le véhicule soit entièrement cassé. Et là, ce que vous faites, c'est que vous lancez votre aspergeur de brave sur le véhicule. Donc là, vous pouvez voir que le véhicule se régénère automatiquement sans rien faire. Même si maintenant, je roule. Regardez, pendant que je suis en train de rouler. Ah ouais, mais ça, c'est parce que je n'ai plus les pneus. Donc je perds de la vie en même temps. Normalement, là, il devrait récupérer de la vie. Voilà, regardez, là, il récupère. Donc il faut le laisser. En fait, comme il n'y a plus de pneus, si vous roulez, vous allez infliger des dégâts à votre véhicule. Donc là, en fait, le but, c'est d'attendre que votre véhicule se répare. Et vous allez voir que quand il sera à 800 points de vie, donc à sa vie maximale, vous allez voir que les pneus vont repousser comme par magie. Donc 3, 2, 1, boum ! Et voilà, ça répare votre véhicule. Et là, vous voyez que moi, je n'ai plus le chrome, mais le véhicule est toujours chromé. Parce que le véhicule restera toujours chromé, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est stylé. Donc là, maintenant, si je casse un pneu, même si je recasse les 4 pneus, hop, vous allez voir qu'il va se régénérer automatiquement. Et ça va récupérer les pneus. Donc là, on attend un petit peu. Boum ! Et voilà, il récupère ses pneus automatiquement. C'est trop cheaté. Et regardez, même si maintenant, je casse un peu le véhicule. Voilà, je le casse. Maintenant, je prends le contrôle du véhicule. Je conduis. Comme je ne suis pas sur mes jantes, je n'inflige pas de dégâts au véhicule. Et vous pouvez voir que le véhicule se régénère pendant que je suis en train de conduire. Donc franchement, c'est une bonne petite astuce pour ceux qui utilisent souvent les véhicules. Et bien, grâce à ça, vous avez presque un véhicule indestructible. Si bien entendu, il reste un PV, il pourra toujours se réparer. Donc là, regardez, je vais le cacher ici. Maintenant, je vais, imaginons, tuer l'adversaire qui me dérange et qui me tire dessus. Regarde, il est là-bas. Bon, après, il va peut-être me tuer. Surtout que je n'ai qu'un petit gun. Ok, je suis dans la Moïse. Donc là, regardez, on retourne, on va dire, on retourne près du véhicule. Et là, le véhicule, il est quasi réparé. Hop, on prend le véhicule. Boum. Oh là, comment il m'a esquivé lui ? Bon, là, il a réussi à m'avoir. Mais vous voyez, c'est une petite astuce qui peut faire la différence dans vos parties. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.